Musique Bonjour, je suis Nicolas Gabion et je suis le seigneur Bohort dans la série Kaamelott. Et bonjour, je suis Jean-Robert Lombard et je joue le père Blaise dans Kaamelott. Je ne me souviens pas de notre première scène ensemble. C'est ça. Et oui, parce qu'on en a tourné des choses, beaucoup, beaucoup. Donc la première, je ne sais pas, sans doute une table ronde. Je crois avoir le souvenir de cet épisode où on découvre la table ronde avec Yvan Le Boloch. C'est au tout début, non ? Et donc voilà, tu y es moi aussi. Il y a Perceval et Karadok, il y a Léo Dagan et puis Arthur et voilà. Voilà, donc c'était très sympa et je me souviens que ça avait été une... Ça sentait bon. Un bon travail de première scène et cet épisode a été fait rapidement et comme il fallait quoi. Un bel ouvrage. C'est gentil de me rappeler cette apparition dans ce très beau film de Jean Becker qui était une reprise, on dira pour parler français, du film La Poison. J'ai eu la chance de passer une semaine avec Daniel Prévost, celui dont je parlais ce matin. Je ne sais plus. Voilà, il ne m'écoute jamais. Enfin bon, plein d'acteurs formidables. Non, 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 non. Il va falloir monter tout ça. Et donc, non, non, mais c'était des petites apparitions. C'était mes débuts, c'était à ça. Ça a été tourné en 2000. Je venais de sortir de l'ENSAT. Et en fait, je vais vous donner une petite anecdote. Ça aurait pu être mes trois premiers mots au cinéma. Accusé, levez-vous. Et on faisait ça l'après-midi. Et donc Jean Becker me dit en début d'après-midi, gros plan sur toi et c'est toi qui parles. Alors, soit bon. Mais en taquinant. Et on mange, on repart sur le plateau et on fait quelques prises, quelques essais. Accusé, levez-vous. Et puis à un moment, Jean Becker vient me voir, me met la main sur l'épaule et me dit désolé mon vieux, ce ne sera pas pour cette fois-ci. Et dans ma tête, je me dis, je suis une merde. Je suis trop mauvais. Et en fait, non, ce n'était pas ça. C'était qu'il y avait une personne qui était présente, mais qui n'était pas arrivée au début des essais. Enfin, des reprises. Et qui a dit, mais non, ça n'est pas le greffier puisque je jouais le greffier. Ça n'est pas au greffier de dire ça. C'est au président du tribunal qui était joué par le merveilleux Jacques Dacmin. Et donc, on m'a enlevé mes premiers mots au cinéma. Il aura fallu attendre 2019 pour dire des choses. Parce que même dans Valérien, merci de citer ma fulgurante filmographie, je ne faisais qu'une bestiole. Ça m'a donné une semaine de travail aussi. Et puis le plaisir de tourner avec Besson. Mais je ne faisais qu'une bestiole de l'espace qui n'avait rien à dire en fait. Mais c'était en tout cas très enseignant et sympathique. Je n'ai pas de préférence. Si j'ai le plaisir d'être là où je suis avec les gens avec qui je suis et à faire ce que je fais, toutes les conditions sont réunies. Alors, on va dire que l'évolution s'est faite finalement assez progressivement. Parce que les dernières saisons, la dernière notamment le livre 6 de Kaamelott, se rapproche, en tout cas sur le mode de tournage, se rapproche vraiment du cinéma. On était plus proche du cinéma dans la façon de tourner, dans les moyens et tout. Donc voilà. Donc déjà, on avait vécu un peu cette évolution-là. Et puis après, c'est assez agréable d'aller en salle, voir, voilà, d'aller dans une salle de cinéma pour voir ce à quoi on a participé. Pour s'admirer. Oui, pour s'admirer au cinéma. Non, voilà, voilà. Mais on était déjà un peu préparé à ce passage-là. Et alors, en fait, non. Moi, je n'y suis pas allé. C'est vrai que j'ai vu la projection en cinéma, mais projection d'équipe. Et je n'ai pas eu l'occasion ou je n'ai pas pris le temps d'aller le voir, d'aller me glisser dans une salle pour le voir comme ça. Ça a failli se faire, d'ailleurs, en vacances l'été 2021, puisqu'il est sorti en 2021, le film. Et puis, finalement, j'ai laissé ma fille et ma maman, avec qui j'étais en vacances, voir le film toute seule. Ah, alors, je n'ai pas eu... Déjà, je reprécise le contexte. Je n'ai pas véritablement travaillé dans l'animation. Je suis intervenu dans une école d'animation 3D. Je suis intervenu pendant plusieurs années dans une école à Lyon, d'animation 3D, où j'enseignais l'acting, le jeu, aux élèves spécialisés dans l'animation, dans l'animation de personnages. Voilà. Et puis aussi le scénario, l'écriture, où je les aidais à écrire leurs films de fin d'étude. Voilà. Et alors, ça m'a donné des connaissances dans le monde de l'animation, du coup, de savoir comment se construisait, se faisait un film animation ou une série. Et puis, Annecy, j'ai eu l'occasion d'y aller via l'école pour suivre. Notamment, j'avais suivi une très belle masterclass avec des scénaristes, les scénaristes du film Le Chapauté, qui était… Alors, je ne me souviens plus, c'est Disney… Non, ah non ! C'est Dreamworks, ouais, qui produisait. Et en fait, il y avait une masterclass avec les scénaristes du Chapauté. Et voilà, j'ai ce souvenir-là. Très chouette. Ah, alors… Je dirais que je suis quelqu'un de plutôt… plutôt… Consensuel. Voilà. Plutôt calme, à l'inverse de certains. Non, non. Et je ne sais pas… Par exemple, je suis quelqu'un qui n'aime pas trop le confit, qui est plutôt dans le… Voilà, essayer d'arranger les choses. Donc ça, ça ressemble un peu au chevalier Bort. Moi-même qui adore le conflit. En fait, ce dont on a parlé aujourd'hui, enfin ce matin et hier, Alexandre a fait… a choisi ses comédiens. Non pas par casting, en tout cas pour les Chevaliers de la Table Ronde et Père Blaise, mais en jouant avec eux ou en les voyant jouer au théâtre. Et donc, il a entendu leur élocution, leur… leur rythme, leur voix. Et vu qu'il est musicien, il écrit vraiment pour Nicolas, pour moi, pour d'autres. Et il sait très bien ce que ça va donner. À l'audio, comme à l'écran, à l'image. Et en fait, je suis perdu. Et en fait… Il sent des cris pour les gens. Oui, il écrit pour les gens, c'est bien. Il fait de la musique, il fait du sport. Et quelles sont les similitudes ? Ah voilà, les similitudes. Oui, oui. L'amour de Dieu. Voilà, enfin, l'amour de Dieu déjà. Et je plaisante qu'à moitié. Et autrement, il a… Je vous dis, il nous a rencontrés et il s'est dit, lui, ce sera mon Perceval. Lui, ce sera mon Borte. Il a senti des choses de nous, qu'il allait pouvoir construire avec nos personnalités, ses rôles. Et c'est pourquoi ses rôles nous vont si bien. Parce qu'il a su faire un casting exact. Alors, je ne connais pas assez Neuchâtel pour répondre à la question. Mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Il faut que… Ah ! J'ai une réponse parce que moi, j'observais l'endroit. En fait… Sinon, ce n'est pas drôle. En fait, avec le lac, et on a de grandes forêts, il y aurait de quoi faire. Une sorte d'arrivée de bateaux, comme on en avait déjà eu dans la saison 6 en Bretagne. Il y aurait de quoi faire, oui. Ah ! On n'en sait rien encore. Ça, c'est… On ne sait pas. Ça, ce sera la surprise. Et voilà. Ça, c'est dans la tête de monsieur Alexandre Asti, en fonction de ce qu'il écrit. Donc, voilà. On ne sait pas encore. C'est d'accord. C'est d'accord. Donc, à la base, je suis un comédien de théâtre. Mon rêve, mon ambition, ma passion, c'était le théâtre. Et ce n'était pas forcément l'audiovisuel, la télé, le cinéma. Donc, il est à peu près sûr que… Enfin, à peu près sûr, on n'en sait rien. Mais bon, que si je n'avais pas fait Kaamelott, j'aurais continué beaucoup plus au théâtre. Et sans doute pas ou très peu tourné. Voilà. Je peux dire ça. Je pense vous faire grosso modo la même réponse, puisque moi-même, je viens du théâtre. Et voilà. On est connus pour nos rôles respectifs dans Kaamelott. Mais Kaamelott n'est pas notre vie. C'est une partie de notre vie artistique. Mais c'est celle qui nous a fait connaître auprès du public. Pour le public, on est ça. Mais pas pour nous. Eh bien, merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.